Nous avons d'abord rétabli une structure qui est très importante au sein du ministère de l'économie. C'est le comité de suivi des prix des produits de consommation de masse ou des produits de première nécessité. Donc nous avons également élargi ce comité en invitant les associations de consommateurs pour que nous puissions finalement discuter et faire le contrepoids avec les opérateurs économiques, éventuellement anticiper sur des perspectives de hausse de prix dans les jours à venir. Ça c'est la première des mesures. Et ce comité nous permet, entre parenthèses, de pouvoir faire des contrôles directs, c'est des contrôles, des sanctions directement envers des opérateurs économiques. Et la deuxième mesure, c'est réhabiliter rapidement des routes qui sont des routes principales pour faire en sorte que le commerce ou les échanges commerciaux puissent être beaucoup plus rapides. La route qui passe par Kisangani-Bunia, cette route, ça va réhabiliter très rapidement. Ça va impacter sur le transport de maïs, ça va impacter sur le prix de haricots qui avait augmenté justement à cause de cette problématique. Et puis la troisième mesure, c'est ouvrir l'importation. C'est-à-dire l'arrêté qui avait interdit l'importation de certains produits pour les sucres. Ces arrêtés sont à terme maintenant. Donc maintenant, tous ceux qui veulent importer, ils peuvent le faire. Et là, il y a 20 000 tonnes de sucre qui est arrivé déjà à Kinshasa. Le temps que cela soit envoyé dans des canaux de distribution, vous allez voir que dans le jour qui vient, il y aura un baisse du prix de sucre.